rebranding total de ma chaîne c'est une vidéo très spéciale aujourd'hui je vais vous en parler plus concrètement dans la vidéo mais en gros nouveau setup pour une nouvelle vibe pour beaucoup de choses nouvelles sur cette chaîne que j'ai envie d'instaurer je vais en parler avec vous comme d'habitude en me maquillant alors déjà pour la base comme d'habitude j'utilise la milk alors je sais même pas par où commencer en fait pour vous expliquer ce changement de ligne on va dire lignes éditoriales de ma chaîne déjà ça m'est venu hyper rapidement genre c'est que quoi hier que j'ai eu cette idée et que là je me lance parce que en gros je vais vous refaire le cheminement d'esprit je sais pas si vous vous souvenez j'avais fait une vidéo il y a quelques temps maintenant que je vais vous mettre dans le petit i qui est là non mais du coup j'ai perdu tous mes repères je pense qu'il est là du coup j'avais fait une vidéo qui était un chitchat make up qui parlait aussi un peu de youtube et de comment est-ce que je voyais ma place sur youtube etc de comment enfin pas ma place sur youtube parce que jusque là j'en ai pas beaucoup mais plutôt comment je voyais ma chaîne comment faire pour qu'elle me ressemble le plus possible quel type de contenu je voulais produire etc et c'était un moment un peu de flou mais après je me suis dit bon écoute continue dans ce que t'as commencé tout simplement qui était de faire des vidéos comme là j'ai fait jusque jusque là c'est dire des bon c'est un grand mot hein mais des concepts mais par exemple les vidéos où j'utilisais des produits pas chers des vidéos où j'utilisais des produits chers les vidéos où j'utilisais des produits je voulais finir etc c'est en général celles qui marchaient le plus parce que je pense qu'elles sont aussi plus light au niveau de enfin c'est plus divertissant on va dire de regarder ça plutôt que regarder mes autres vidéos où je raconte ma vie où je parle du développement personnel extra mais avec le temps je me suis rendu compte que quand bien même j'adore les contenus light et je pense que je continuerai à en faire mais je pense pas de la même manière du coup rien à voir je vous ai pas dit je suis en train d'utiliser le fond de teint make up forever le water tone dont j'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos la conclusion dans les dernières vidéos c'était que je l'aimais pas trop parce qu'il est pas du tout assez couvrant là en vrai vous pouvez le voir que il n'est pas couvrant et du coup ça me posait problème parce que j'avais l'impression de rien mettre en fait sur ma peau et petit à petit je l'aime de plus en plus et je suis bien contente parce qu'il y a 40 minutes à finir et qui m'a coûté cher mais je l'aime de plus en plus parce qu'au final je trouve qu'il vieillit bien sur la peau vu qu'il est sans transfert et qu'il tient super bien enfin c'est juste qu'à la fin de la journée déjà il reste très beau parce qu'il n'a pas bougé mais en plus je trouve qu'avec la vie avec peut-être le sébum aussi de la peau etc ça peut retirer un petit peu ce côté sec qui peut de prime abord avoir sur la peau dès la première application et au bout de quelques minutes voire une heure ça s'estompe complètement le côté effet de matière etc sur la peau et ça devient en fond de teint juste très joli sur la peau même s'il reste pas du tout couvrant mais moi ça me dérange pas parce qu'au final en ce moment j'adore les maquillages imperceptibles j'en ai déjà refait une vidéo donc n'hésitez pas à la regarder dans le petit ce côté là mais moi qui en ce moment adore les make-up imperceptibles franchement ce fondin je trouve hyper cool même s'il couvre pas toutes mes imperfections c'est pas la fin du monde et j'en ai d'autres qui couvrent un petit peu plus mais là au moins j'en ai un qui non seulement tient très bien et qui est du coup plus confortable et que j'ai même pas besoin de poudrer ou quoi mais qui en plus est au final joli sur la peau quand il vieillit un petit peu plus dans la journée et du coup là je passe à l'anti-cerne qui est mon teint idole ultra wear comme d'habitude que je vais enfin à chaque fois j'en mets pas trop trop et que j'adore toujours autant parce que pareil il est pas du tout cakey ou quoi il est vraiment trop trop bien cet anti-cerne mais bref du coup ce que je disais c'est que dans cette vidéo où je parlais de ma chaîne du contenu etc j'étais en train de enfin je me demandais comment faire pour un peu allier toutes les parties de moi sur ma chaîne youtube parce que c'est un peu compliqué me connaissant je suis une personne avec énormément de paradoxe c'est à dire que j'adore comme j'ai dit les contenus light où vraiment on se prend pas la tête on parle que de make-up et rien d'autre et voilà c'est juste fun c'est juste divertissant et en soi le make up c'est ça c'est fun divertissant en français aussi de l'art mais vous avez capté et l'autre partie de moi qui est hyper émotive hyper sensible qui est une dingo du développement personnel qui adore parler des émotions qui adore parler de on va dire la psychologie je ne suis pas du tout psychologue mais en gros de parler de la psychologie des humains etc moi ça j'aime trop en parler du coup ce que j'avais fait pendant ces dernières semaines si vous me suivez du coup depuis c'est que je postais des vidéos où mis je me maquillais donc où j'expliquais un maquillage etc mis je me concentrais sur un thème en particulier et j'en faisais comme une sorte de podcast mais en vidéo en me maquillant et c'était devenu un petit peu bah mon le truc de ma chaîne le l'une des catégories de ma chaîne on va dire sauf que ces derniers temps quand je faisais le montage quand je regardais les vidéos je l'ai trouvé quand même cool parce que faut être fier de son travail faut apprécier le fait que bah oui si c'est sympa c'est sympa mais c'était juste sympa je m'y retrouvais pas complètement et même je commençais à de moins en moins trouver de plaisir à filmer ce type de vidéo parce que je me disais à la fin bah le rendu final il est sympa mais il me plaît pas plus que ça donc du coup est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire et je me suis posé 3 millions de questions sur quel type de contenu je voulais faire parce que c'est vraiment trop 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 bizarre à quel point bah je suis un paradoxe je pense que tous les humains sont des paradoxes au final mais j'ai du mal à trouver l'équilibre dans mon paradoxe à moi c'est que récemment parce que les gars j'ai percé sur tiktok je suis une star je me lance on va dire officiellement bon c'est c'est un grand mot parce que je suis toujours prête à changer si jamais je veux changer ou quoi mais pour l'instant j'ai grave envie de me lancer dans l'écriture comme j'ai dit dans ma dernière vidéo et j'ai du coup commencé à poser sur tiktok d'ailleurs mon tiktok c'est marive.lo il sera en barre d'infos sur ce tiktok ce que je fais c'est que je poste mes poèmes donc je vais réciter on va dire mes poèmes en anglais et en français et bah y'en a un qui a vachement bien marché voire même deux où en soi pour moi ils ont tous quand même pas mal bien marché parce que dès lors que j'ai un petit peu de reconnaissance je me dis c'est bon c'est que ça a bien marché et là y'en a un qui a vraiment pété les scores on va dire j'en suis à genre 220 000 vues et je trouve ça énorme et y'a tellement de commentaires positifs d'ailleurs si jamais vous faites part des gens qui ont commenté sur cette vidéo vraiment merci ça m'a énormément touchée que vous soyez touchée par mes mots et du coup le fait que j'ai vraiment embrassé cette partie de moi on va dire je ne connais pas le mot en français puisque je fais genre je suis bilingue mais le mot to embrace this part of you enfin c'est vraiment le fait de d'accepter complètement une partie de soi-même etc et bah je me dis mais finalement c'est tellement une grande partie de moi que sur ma chaîne youtube même si les contenus light encore une fois je kiffe et je vais continuer à en faire c'est pas non plus ce qui me ressemble le plus et même les vidéos où je parle de demande personnel ça paraît pas assez émotif je sais pas comment l'expliquer je veux pas tous vous faire pleurer c'est pas le but de ma chaîne et je veux pas enfin voilà mais moi ce que j'aime bien faire c'est véhiculer des émotions et je me disais y'a grave moyen en vrai de le faire même à travers des vidéos où juste je me maquille quoi enfin au début je pensais que ça allait être impossible je me suis dit mais je vais juste me maquiller de même en caméra en fait et genre à quel moment ça ça va suffire pour créer un truc émotif sauf que moi en fait ce que je veux c'est peut-être pas quelque chose d'émotif mais juste faire ressentir quelque chose aux gens et faire ressentir une sorte de chaleur dans mes vidéos que bah je trouvais plus du coup dans mes dernières vidéos et du coup bah je me suis dit il faut maintenant penser à un rebranding et avant de vous parler de ce rebranding je vais surtout vous parler de cette poudre de chez Rare Beauty qui est la poudre Always an Optimist j'ai la teinte light medium j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et je l'avais pas encore assez bien testé pour vraiment me dire que oui elle était bien ou vraiment pas bien ou je sais pas mais là je me suis finalement fait un vrai avis dessus et elle est incroyable voilà mon avis final enfin jusque là je la trouve incroyable parce que déjà elle teinte un petit peu donc moi la seule autre poudre que j'ai c'est ma RCMA qui est translucide mais qui au final est blanche quand même je trouve sur la peau elle donne un effet blanc malheureusement même si il est très léger l'effet blanc il y a pas du tout l'effet flashback je remarque quand même qu'elle blanchit légèrement le teint et c'est un peu dommage enfin moi ce que j'aime dans le maquillage c'est d'avoir l'air d'avoir bonne mine effet bonne mine et bah là du coup si ça me blanchit moi je préfère limite là être un petit peu plus orange que être blanche parce que ça me donne l'air un petit peu blafard voilà mais là avec cette poudre elle teinte donc elle ne va pas blanchir la peau en plus elle est très fine ce que je trouve très agréable surtout là avec un fond de teint comme ça qui est un fond de teint de base un peu imperceptible j'ai pas envie de rajouter une grosse poudre épaisse dessus quoi j'ai envie de garder un truc imperceptible donc du coup cette poudre elle est parfaite pour ça parce que elle est super fine et elle ne se voit pas sur la peau mais quand on touche on sent que c'est doux donc on sent qu'il y a une poudre et qu'elle est là mais elle ne se voit pas là de prime abord on ne se dirait pas ouais je suis hyper poudrée et c'est grand en effet que j'aime bien après par contre du coup ça fait que la la matité on dit ça comme ça ne tient pas toute la journée donc si vraiment vous avez la peau super grasse je pense pas que c'est un que c'est une poudre qui va vraiment vous plaire parce que ça n'empêche pas le sébum de se voir vraiment quoi ça va juste matifier légèrement mais du coup je pense pas qu'elle soit faite pour les peaux grasses moi j'ai la peau mixte donc en vrai j'avoue que au cours de la journée ici ça va briller ici aussi ça va briller de fou mais après moi pour moi c'est pas la fin du monde si je brille donc bon c'est pas très grave et là niveau teint enfin niveau bronzer, blush etc ça va être exactement comme je fais dans beaucoup de mes vidéos c'est que je vais utiliser le bronzer de chez NYX donc le matte bronzer qui est bien creusé et du coup je suis trop 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 contente à chaque fois que je le vois ainsi que le Too Faced Apricot Indie Act mais du coup quel va être ce rebranding donc là vous allez vous le voyez déjà en soi c'est déjà le changement de setup qui je trouve est beaucoup plus chaleureux et même le fait que je sois pas vraiment face caméra je trouve ça plus sympa parce que même moi ça me permet de pas tenir une palette parce qu'en fait là j'ai besoin d'un miroir là j'ai un miroir en face de moi du coup où j'ai pas besoin de tenir une palette en me maquillant et ça change énormément pour moi j'ai même l'impression que de mon côté pour communiquer les choses que je veux communiquer c'est vachement plus facile comme ça parce que j'ai je suis genre à mon bureau enfin vous voyez c'est chill mais du coup ce que je voulais avec ce type de setup pourquoi être plus chaleureux c'est parce que j'aimerais bien instaurer la vibe du on se maquille ensemble je sais pas pour vous mais moi quand je me maquille je regarde des vidéos youtube en me maquillant de gens qui se maquillent donc vraiment la meuf elle est obsessed par le maquillage mais c'est vraiment enfin mon petit moment où je pense qu'au make up où je suis juste trop bien avec le maquillage et tout mais il y a aussi des fois où j'écoute des podcasts parce que bah comme j'ai dit et comme vous devez le savoir vu ma chaîne j'adore le développement personnel moi c'est un truc ça me passionne d'écouter des choses ça me passionne de moi même grandir et d'évoluer et d'être une meilleure personne chaque jour ou en tout cas pas forcément une meilleure personne mais de guérir de mes traumas de guérir de mes peurs etc le plus possible au fur et à mesure de ma vie c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur et qui me parle tout simplement du coup bah là je trouve que c'était une bonne idée que ça me ressemblait bien d'allier les deux mais d'une manière différente c'est à dire que vraiment donner cette vibe de toutes mes vidéos j'ai envie que ce soit des vidéos où vous vous dites on se maquille ensemble et comme si on était deux potes qui discutent on est amis maintenant donc si vous êtes abonnés à cette chaîne vous êtes mes potos et donc du coup bah on peut juste se maquiller ensemble et discuter en fait de la vie et pas forcément parce que j'ai envie de vous donner des leçons j'ai l'impression que c'est un peu la vibe que mes anciennes vidéos avaient que c'était vraiment là en limite pour vous faire la morale enfin c'est pas le cas je sais que je suis une personne douce je pense donc je pense pas que c'était ce que j'ai rayonné et j'espère pas et si c'était le cas je suis vraiment désolée en tout cas j'ai vraiment envie de plus de donner ce côté on est amis et on se maquille ensemble et c'est juste un moment où on peut parler et limite toutes mes vidéos maintenant je pense que ça sera que des chit chat make up on va dire pas forcément parce que je vais parler de ma vie à moi parce que je vais continuer comme j'ai dit à parler du tellement personnel et je vais aussi continuer à parler juste du make up c'est ça que j'aime bien moi en vrai regarder je sais que j'adore regarder les vidéos vogue donc des stars qui se maquillent les beauty secrets ça c'est vraiment un truc je ah mon dieu dès que j'ai une vidéo comme ça ça me donne envie de me maquiller instant je trouve que ces vidéos là ont une vibe très conviviale je sais pas solaire et j'ai vraiment envie de transmettre ça sur ma chaîne et j'espère que ça va que c'est ce qui va ressortir et aussi je pense que mes anciennes vidéos invitaient beaucoup moins à cette vibe douce on va dire parce que enfin c'était très vidéo make up genre youtubeuse beauté et je dis pas que je veux pas être youtubeuse beauté parce que je fais de la beauté sur youtube donc du coup techniquement je suis youtubeuse beauté mais j'ai pas envie de juste être youtubeuse beauté je sais pas comment l'expliquer après pour moi les youtubeuses beauté ne sont pas toujours que youtubeuses beauté mais j'aimerais bien aussi partager ma vibe et mon énergie parce qu'encore une fois je suis une personne spirituelle donc du coup pour moi les énergies et la spiritualité c'est tellement important que j'avais l'impression que ça me ressemblait pas du coup ce que je faisais sur ma chaîne vu que ça ça ressortait pas alors que là le fait que je vous parle comme ça c'est vraiment comme quand je parle à mes potes quoi et donc du coup je trouve ça vachement plus sympa et vachement plus encore une fois convivial je me répète mais voilà et même rien que le fait de pouvoir mettre une petite musique de fond je pense que j'avais toujours voulu le faire dans mes dernières vidéos mais je pense que ça s'y prêtait vachement moins alors qu'avec cette nouvelle vibe ça s'y prête un petit peu plus enfin j'espère que ça a fait du sens le fait que j'ai mis cette petite musique de fond et que vous l'aimez bien et qu'elle ne va pas vous rendre complètement dingo mais en soi en tout cas dans ma personnalité je pense que ça va rien changer parce que je suis toujours la même personne tout ce que je dis je l'ai toujours dit de manière authentique et d'ailleurs oh putain bah vous voyez à quel point je n'ai pas changé parce que je suis toujours un peu sans dessus dessous mon mental est un petit peu chaotique donc bon courage à ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne vous allez me trouver insupportable d'ici quelques vidéos ou peut-être que vous me trouvez déjà insupportable mais du coup en parlant d'authenticité quelque chose qui m'a beaucoup suivie et c'est quelque chose que j'ai lu dans le livre de Fabien Olicard votre bonheur est en vous oula j'ai oublié le titre je vais le retrouver je vais vous le mettre à l'écran enfin il a écrit un livre de développement personnel où il a parlé des mantras pour lui un mantra c'est en gros les deux lignes directives de notre vie enfin les deux mots qui viennent vraiment définir notre raison de vivre ou je sais pas comment l'expliquer ouais c'est ça en vrai la raison de vivre et en anglais je pense que ce serait plutôt a purpose et je trouve que ce mot est beaucoup plus parlant bon après encore une fois je fais grave la bilingue et tout mais pour moi ce mot est hyper parlant parce que en général quand j'écoute des podcasts de développement personnel c'est en anglais donc du coup c'est des mots qui sont beaucoup plus clairs pour moi mais en gros il a parlé de ces mantras qui sont nos raisons de vivre et il y a des manières de les trouver ces deux mantras parce qu'il y a deux enfin on est guidé en gros par deux mots principaux qui nous parlent et qui nous parlent particulièrement à nous et la manière dont on pouvait arriver à trouver ces mantras c'est d'abord de faire une liste de tous nos objectifs dans la vie aussi petit ou grand soit-il vraiment tous les objectifs même s'ils paraissent irréalisables ou petits, minimes etc de vraiment juste les écrire, de faire vraiment la liste la plus exhaustive possible et ensuite de regrouper les objectifs qui se ressemblent par un thème je sais pas par exemple si le thème c'est le voyage ou le thème moi je pense que les miens c'était beaucoup dans je sais pas le spectacle ou dans l'émotion les choses comme ça on peut regrouper en gros pas mal de choses en fonction d'un thème particulier et petit à petit on va dire ça va s'affiner comme un entonnoir donc vos objectifs vous allez les regrouper puis les re-regrouper puis les re-regrouper dans plusieurs thèmes à chaque fois et des thèmes qui au début peuvent être des phrases mais qui au fur et à mesure doivent devenir plus que quelques mots et ensuite vous allez à force d'affiner vos objectifs trouver deux mots qui résument la globalité de vos objectifs du coup moi, les deux mots que j'ai trouvés sont authenticité et inspiration et ces deux mots là ils me parlent particulièrement parce que je sais que c'est en fait c'est des mots ça doit vous faire un petit truc au coeur comme vous les entendez puisque ça vous parle je peux dire authenticité à quelqu'un qui s'en fout d'être authentique il va me dire et ça se trouve vous quand vous entendez ça vous s'en foutez d'être authentique dans votre vie enfin c'est pas votre priorité c'est pas votre objectif de vie votre raison de vivre justement mais à moi ça l'est d'après Fabien Olicard, enfin je sais pas si c'est lui qui a vraiment trouvé ce truc là mais je pense d'après lui dans son livre, que je vous conseille grandement d'ailleurs il a dit que à partir de maintenant, dès qu'on a nos mantras toutes les décisions qu'on doit faire dans notre vie ou tous les chemins qu'on va prendre doivent s'aligner avec ces mantras là c'est à dire que si quelque chose, par exemple dans mon cas là si je prends l'authenticité et inspiration si jamais un jour je suis face à quelque chose où je me sentirais pas authentique d'y aller faut pas que j'y aille parce que sinon je serai jamais heureuse je peux pas aller à l'encontre de tous mes objectifs en fait et croire que je pourrais y être heureuse il faut trouver des endroits dans notre vie, des chemins qui nous portent vers quelque chose qui nous parle vraiment et du coup, en suivant pour ma part authenticité et inspiration je sentais qu'avec la ligne éditoriale de ma chaîne juste avant cette vidéo j'y étais pas et ça veut pas dire que ce type de vidéo là ça va être que ça jusqu'à la fin des temps et que enfin je sais pas justement les humains moi la première on évolue tellement tout le temps enfin on change constamment et c'est ça la vie au final mais en tout cas je sais qu'avant je me sentais de moins en moins authentique et bah c'est là que je me suis dit faut absolument que j'opère un changement en fait dans mes vidéos et il faut que je trouve un truc qui me parle beaucoup plus et bah de là je suis arrivée à là où on en est aujourd'hui et si je devais vous résumer un petit peu le style de vidéo que je vais faire à partir de maintenant même si encore une fois je pense que c'est mieux de juste vous le montrer parce que là vous voyez un peu la vibe de toute manière c'est des vidéos encore une fois où juste on va se maquiller ensemble et j'ai pas forcément non plus faire des tutos make-up voilà je pense que c'est la différence j'ai pas forcément expliqué tout ce que je fais même si des fois je pense que je kifferais expliquer mais par exemple là le make-up que je suis en train de faire je suis pas en train de vous l'expliquer sur les yeux parce que c'est tellement simple tellement basique mais c'est vraiment juste le fait de se maquiller avec vous de se dire qu'on partage un moment où juste on peut discuter et en se maquillant parce que pour moi le maquillage c'est une thérapie et parler aussi donc on va faire les deux en même temps pourquoi pas mais en tout cas voilà où on en est j'espère que j'ai été claire et au pire des cas si j'ai pas été claire je pense que vous allez juste voir de vous même dans les prochaines vidéos mais en tout cas là rien qu'en le filmant je sens que c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus parce que je commençais un peu à moins kiffer filmer des vidéos et c'était plus un truc que je faisais où je devais vraiment forcer quelque chose on va dire alors que là vu que juste pas je me maquille et je parle je force rien du tout au final et je pense que ce qui me manquait dans mes dernières vidéos c'était de la spontanéité et aussi on se maquille comme on veut c'est à dire que là je suis pas venue avec un concept de maquillage fou où genre je devais me démarquer où je devais être super originelle ou quoi et franchement en ce moment je me maquille comme ça je me maquille de manière tellement simple au final c'est grave cool parce que je sais que moi j'ai regardé genre 3 millions de vidéos de Selena Gomez qui se maquillent de la même manière et j'ai trouvé ça génial mais en même temps j'aime aussi les vidéos où on propose plein de maquillages différents etc et je vais sûrement en faire parce que comme j'ai dit je suis un paradoxe donc j'aime beaucoup de choses en même temps mais je sais que là j'ai plein de fou de la pression j'ai juste envie de faire des vidéos pour m'amuser pour de vrai et pas me coller cette étiquette de de tu vas être youtubeuse beauté ou tu vas faire ci ou tu vas faire ça et tu dois proposer des concepts hyper originaux pour te démarquer tu dois percer, tu dois être connu et tout enfin c'est pas trop ma vibe c'est pas trop mon mood en général dans la vie enfin tout ce que je veux c'est être authentique et inspirer les gens grâce à cette authenticité j'espère et c'est tout ce qui m'importe en soi donc j'ai plus envie de forcer quoi que ce soit et j'ai juste envie que mon contenu soit hyper spontané et de faire n'importe quel type de maquillage à n'importe quel moment on s'en fout et de s'en foutre de faire un maquillage qu'on peut considérer comme boring ou pas boring enfin je sais pas en tout cas voilà juste de se maquiller devant une caméra et de raconter sa vie entre potes même si là j'ai juste l'air conne parce que je suis bien toute seule là après comme j'ai dit je reste axée dès le moment personnel donc je vais continuer à raconter ma vie en fonction de certains thèmes etc donc n'hésitez pas aussi si jamais vous avez des thèmes que vous voudriez dont vous voudriez discuter de les proposer en commentaire et je vais voir si j'en fais une vidéo si moi aussi ça me parle ou quoi parce que là justement j'aime bien le fait que ces genres de vidéos ça invite plus à la discussion à chaque fois que je mets du mascara il y a toujours un côté qui est vachement plus beau que l'autre ou beaucoup plus haut bon là déjà je vais en mettre partout ces derniers temps je peux plus me passer de mettre du mascara je sais qu'avant je le faisais vachement moins parce que c'est trop chiant à démaquiller honnêtement ça me nique tous mes cils quand je les démaquille c'est trop relou parce qu'en plus moi je peux mettre que du waterproof en fait avec mes petits cils qui ne font que retomber du coup avant je ne mettais pas tout le temps du mascara parce que c'était juste trop chiant mais ces derniers temps je suis obsédée par le mascara je trouve que ça change tellement tout même si j'ai des petits cils ça me réveille le regard de ouf et ensuite qu'est-ce que je vais faire pour les lèvres j'attends toujours d'avoir un rouge à lèvres vraiment marron mais marron peche je ne sais pas comment l'expliquer marron peche orangé sauf que bah j'en ai pas donc à la place j'ai utilisé un orangé qui est le nyx suède en teinte don't kill my vibe et vraiment les nyx suède c'est une merveille ces créations parce que c'est des velours mais qui tiennent genre super bien et même quand on mange je sais que j'ai la teinte la la lande aussi qui est rosé framboise et ça tient super bien enfin j'ai l'impression que ça teinte un peu la lèvre du coup même quand tu manges ça va pas genre se délaver de ouf et faire vraiment l'effet dégueulasse alors que c'est pas du tout sans transfert et c'est en plus super confortable sur la lèvres enfin vraiment pour moi c'est l'un des voire peut-être le meilleur rouge à lèvres sur le marché le seul problème c'est que moi j'aime pas toutes les teintes qu'ils proposent donc là j'en ai que deux en soi qui vont vraiment sauter à l'oeil et qui valaient la peine que je les achète quoique là franchement j'en ai un le prune enfin le nyx suède en teinte prune il me donne vraiment envie donc faut que j'y réfléchisse cette couleur elle est trop trop cute aussi hyper spéciale voilà je pense que j'ai fini mon make-up du jour je vais revenir du coup soit la semaine prochaine soit la semaine d'après en fonction de mon planning si j'arrive à à respecter tout ça et d'ailleurs un jour je vais vous faire une vidéo sur la l'autodiscipline du coup ça se trouve sera la prochaine je sais pas bref on verra bien mais en tout cas je vous fais des gros bisous et j'espère que vous aimez bien ce nouveau setup et ce nouveau type de vidéo même s'il n'y a pas une énorme différence mais en tout cas j'espère que vous avez apprécié vous maquiller avec moi si vous vous êtes maquillé avec moi et bah du coup à la semaine prochaine et gros bisous abonnez vous C'est parti.